C'est l'histoire de Sainte-Marie. La famille Tachereau, c'est les premiers arrivants ici. Voici ce qu'il reste du manoir Tachereau. L'incendie s'est déclaré vers 22 h 45, mardi. C'était tout isolé avec du brin de scie. La tôle, quand le toit s'était fondré, le feu était en arrière de la tôle, donc ça a été très, très difficile d'aller les chercher. Au plus fort du brasier, une quarantaine de pompiers de Sainte-Marie et de Scott ont combattu les flammes. Mais le bâtiment n'a pas pu être sauvé. Ça va être tout probablement déclaré perte totale. Le manoir Tachereau a beaucoup d'histoire. Il a été construit il y a plus de 200 ans, en 1809, et a été classé immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec en 1978. On est vraiment désolé de la situation. C'est un édifice patrimonial qu'on perd, c'est dommage. Personne n'a été blessé. L'immeuble était inhabité depuis près de deux ans. Le bâtiment avait été lourdement affecté à l'inondation 2019. On ne savait pas encore qu'est-ce qu'il en était pour le bâtiment. Avec son statut particulier, l'édifice avait survécu aux appels à la démolition dans le centre-ville de Sainte-Marie. Des travaux de réfection devaient possiblement se faire, mais l'incendie de la nuit dernière vient de réduire les espoirs de rénover le manoir Tachereau. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Sainte-Marie. L'Église Chouinard, TVA Nouvelles, à Sainte-Marie. L'Église Chouinard, TVA Nouvelles, à Sainte-Marie. L'Église Chouinard, TVA Nouvelles, à Sainte-Marie.